Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis allé fumer ? Non, pas tout de suite. Avez-vous trouvé ou noté un changement dans l'attitude de votre frère ? Après, je suis allé fumer ? Répondez à la question. Non. Pas spécialement. Je sais que Samy... C'est un charbonneur. Il n'avait pas le temps pour lui, mais... Je suis allé fumer, maintenant. Ah ouais, mon frère. Alors ? Quel gars, là ? Grave ? Grave ? Machin-là ? Vas-y, coiffeur, on n'a pas raté, là ? Non, non, c'est les parents qui t'ont raté. Coiffeur, il fait ce qu'il peut, Miskin. Attends, t'es un patard ! Moi, je sais toujours que t'es beau alors que t'es moche, frère. T'es moche, t'es moche ? Oh, mais t'es beau ! La vérité ! Allez, va prendre ton petit-déj. Et je t'attends au second trimestre. C'est la gonne. Ah, en plus, j'ai faim. En tout cas, bien que t'as retrouvé un taf qui paye, même si je te vois pas assez souvent. Les parents, ils seraient fiers de toi. Ils sont ? Ils sont fiers de moi. Allez, vas-y, va prendre ton petit-déj. Ils sont fiers de moi. Il faut s'habituer. Sinon, ça sert à rien d'avoir une démocratie. On doit choquer. C'est comme ça. Y compris sur ces sujets aussi. Mais sur tous les sujets... Salut, papa. Bonjour, ma chérie. T'as bien dormi ? Au revoir. Tu regardes encore tes émissions débiles ? C'est toujours mieux que ta télé-réalité. Je t'ai déjà dit que je regardais pas la télé-réalité. Bref. Ça va à l'école, sinon ? Les bas années, ils te font pas trop chier. Sinon, je te mets dans l'école privée dont je t'ai parlé. Papa, arrête avec tes préjugés, s'il te plaît. C'est chiant. Marie, je sais de quoi je parle. Bien sûr. Bonne année. Bisous encore. Bisous. Allo ? Oui, c'est moi. Je pense avoir plus. Je pense avoir plus. Je pense avoir plus. Qu'est-ce que tu fous ici, Nélia ? Ça va, ça va. Je viens en amie. Je viens juste prendre tes nouvelles. T'es complètement disparu des radars. Plus aucun de tes hommes est dans la rue. Tu vas pas me faire croire que tu n'es plus dans le coup. Sinon, je me ferais une joie de prendre ton secteur. Reste dans ton secteur, OK ? Mais dis-moi. T'es venu nous provoquer ? Chez nous ? Depuis qu'un temps, l'Arbin parle à ta place ? Moi, t'es venu pourquoi ? T'inquiète pas, je viens pas pour te offenser. Viens au contraire. Je suis très étonnée de la manière dont tu gères ton business. Je te pensais pas capable de faire tout ça tout seul. Aussi carré. D'ailleurs, j'y crois toujours pas. Il y a un truc qui m'échappe. Qui est derrière toi ? Bon. Je te propose qu'on bosse ensemble. Comme ça, on pourra se faire plus d'argent. Et on sera bien plus puissants. Et si je refuse ? Il se passe quoi ? Rien. Rien du tout. Réfléchis bien. Allez. Elle est venue ici juste pour me dire ça. Je pense qu'elle est venue te dire qu'elle est assez forte pour prendre ton business. Et qu'il vaut mieux que tu t'associes avec elle. Voilà ce que j'en pense. Tu parles à ma place. Tu penses à ma place. Tiens, paye à ma place. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alliam, ça va ? Je peux te voir deux minutes. Tu vois bien ? Je t'ai déjà dit de ne pas me tutoyer devant les gens, s'il te plaît. Et c'est tu voulais, pas tu voulais. Il y a un problème ou quoi ? Non, il n'y a pas de soucis. Je voulais savoir comment ça allait. Oui. Bah ouais, ça va, alhamdoulilah. Tout va bien ? Parce que je n'ai pas de nouvelles de ton frère. Il ne répond pas à mes appels. Ça ne lui ressemble pas. Bah mon frère, il bosse beaucoup. Même moi, je ne le vois pas. Non, ça doit être ça. Une petite neuve qui est là-dessous peut-être. Hein ? Rien. Tu lui diras qu'il m'appelle si tu le vois. Ou je passerai à l'improviste. Vas-y. Viens le dégrader, hein. Ouais, ça va, t'aimes bien ? Ouais, elle est lourde. Ah non, arrête. T'es chiant, mec. Allez. Tiens, Caro. T'inquiète. Bien. Les chiffres sont très bons. Et la police demande même s'il y a encore du trafic dans le secteur. C'est grâce à Smith-100. Ce génie. Non, c'est un travail d'équipe. Restons concentrés. D'ailleurs, est-ce que tout est ok pour demain soir ? Laissez-nous. Y a un problème, chef ? Je sais pas, toi, de me dire. Je pense que pour l'instant, tout se passe plutôt bien, non ? Tu cherches quoi, toi ? Tu veux ma place, c'est ça ? Tu viens ici. Tu m'humilies. Devant mes hommes. Qui te félicite. Qui te félicite. Alors que c'est moi à la tête du réseau. Maintenant que le système est en place, tu crois que j'ai encore besoin de toi ? Hein ? Attendez, on a un accord. Et puis vous allez forcément avoir besoin de moi. Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Mbélé, qu'est-ce que tu fais ? Il fait juste son travail, Smith. Evidemment que c'est toi qui gère tout. Lui, c'est qu'un pion. Allez, tu viens, on y va. T'as entendu ? C'est moi qui gère tout. Et même la demoiselle. ... La façon de vivre de votre frère avait changé. Est-ce que vous sentiez qu'il avait, disons, plus de moyens ? Comment j'aurais pu le savoir, moi ? Il aurait pu vous offrir des choses. Quoi ? Un kebab ? Hé Marie. Bien, salut. Ça va ? Je vois que tu réponds pas à mes messages, j'ai un problème. Non, tout va bien. C'est juste que j'étais un peu occupée ce week-end, c'est tout. D'ailleurs, je te l'ai même excusé pour la dernière fois. Hé, je crois que tu m'as tumide de ouf, hein. Alors que t'es bof, quoi. Très drôle. Non, sérieusement, je vois un truc en toi et que personne ne voit. C'est bien, t'as du tact. Je vais t'inviter au cinéma ce soir. Avec l'argent que ton frère te donne ? Non. Ça va, je rigole. Bah écoute, je sais pas. Mon père, il m'a déjà invité à dîner ce soir. Faut que ton père t'invite pour que tu mêles avec lui ? Non. C'est juste qu'il travaille beaucoup et on se voit pas souvent. Ok, bah vas-y, bonne journée, hein. Liam. Oui ? À 18h, à l'adresse que je t'enverrai, ok ? Hé Marie, c'est la dernière fois que je t'invite avec l'argent à mon frère. Ouais, c'est ça. Bon, comme je vous disais, les supérieurs me mettent clairement la pression et je suis sur la scellette là. Et ça, c'est surtout depuis qu'on a perdu la trace de Dumbledore et de sa bande. Nadia, tu es nouveau ? Vous êtes, comment dire, au cœur du projet ? Eh bien oui, on prépare un coup. Un gros ravitaillement. Mais je sais pas encore où ils vont cacher ça. Tout ce que je sais, c'est que le convoi part ce soir. Ok, mais comment ils gèrent le trafic ? Il y a encore deux semaines, on était prêts à le prendre la main dans le sac. Maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus de trafic, plus de drogue. Vous n'en savez pas plus ? Non, ils me font pas encore assez confiance. Mais il y a un nouveau, Smith. J'ai pas encore eu le temps de parler avec lui. Et s'il y a un truc de sûr, c'est que si le trafic marche à merveille, c'est parce qu'il en est le cerveau. Chef. Il vaut mieux pas s'éterniser. Faites attention à vous. Dumbledore est très dangereux et je voudrais pas qu'il vous arrive à la même chose qu'un hybride. Entendu, chef. Il faudrait pas vous faire abîmer. Je commence à m'habituer à vous. C'est quoi mon Raph ? C'est vrai ou quoi mon frère ? Tranquille. T'étais où comme ça ? J'ai invité Marie au ciné. T'es sérieux là ? T'es en couple avec elle ou quoi ? C'est quoi mon Raph ? Quoi ? Non elle est juste sympa, qu'est-ce que t'as là ? J'fais le jaloux ici là. Vas-y j'arrête de parler avec toi et tes goûts chelous. Vas-y bref. Sinon je peux venir moi ou... C'est ma gueule ou quoi ? Non ? Je vais au cinéma avec Marie. On est que tous les deux, qu'est-ce que tu veux faire toi ? Vas-y ok. Eh ça c'est comment, il y a de la place ou pas pour bosser là ? Bosser dans quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Avec vous là, pour ce que tu m'as dit. Mais ton frère ? Comment ça mon frère ? Tu fais une pixette dessus ou quoi ? Mon frère c'est mon frère, moi c'est moi là, qu'est-ce que t'as ? C'est bon calme frère, je vais voir. Nous on part en gouffasse ce soir, il y a peut-être besoin d'un deuxième chauffeur. Parce que Walid il s'endort toutes les heures et moi mon permis il a sauté. Et tu connais si ça c'est, je suis mort. Bah vas-y, tu me dis c'est quelle heure, je serai là. Ok. Je t'ai trouvé bizarre avec Smith tout à l'heure. T'es sûre que tout va bien ? Smith Smith Smith, mais qu'est-ce que vous avez tous avec lui putain ? Ils sont pas les couilles ! Hé, détends-toi. Tout le monde sait que c'est toi le boss ici et tu le sais. Mais on a besoin de lui aussi. On voit ça comme si t'étais un entraîneur et que c'était ton meilleur joueur. Ouais, t'as peut-être raison. Mais c'est souvent les coachs qui sautent. Et rarement les joueurs. Encore moins les meilleurs. Mais toi t'es un grand coach. Ah ouais ? Dembele, je t'ai déjà dit. Je mélange pas le travail et le perso. Tant qu'on a pas fini cette histoire de go fast. Pas de friandises. T'as de la chance. Que j'aime quand c'est difficile. Bon, j'y vais. À ce soir. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre ? Bah rien, t'es chelou toi. C'est toi qui es dans ma chambre et c'est moi qui suis chelou ? Qui est chelou ? Ça sent mon parfum. Tu sais, c'est mon parfum ça. T'as un date ? Bah ouais. Je crois que j'ai un rencard avec Marie. Purée de purée ? Tu rentres à quelle heure ? Bah après, je dors chez elle. Purée de purée de purée ! Ok. Bon, tu me dis à quelle heure t'arrives, tout ça. Enfin juste pour pas que je m'inquiète quoi. Bon, t'inquiète. Bon, j'y vais. Oh là là ! Oh la purée ! Oh, c'est de la mousseline ça ! Elle sent le gourmand, hein ? Oh, oh, oh ! Oh le chalou ! Oh, il va vite, hein ! Oh ! Ma puce ? Avec qui tu sors ? C'est bon papa, je suis assez grande pour sortir avec qui je veux. De toute façon, je rentre juste après le ciné, donc t'inquiète pas. C'est quoi son prénom ? Je t'ai pas vu grandir. Je t'ai pas vu grandir. T'es qui toi ? T'es pas mal non plus. T'es magnifique, hein ! C'est méritant selfie ça ! Tu mets pas sur les réseaux, hein ! C'est toi, mais pas sur les réseaux ! C'est qui je suis, moi ? Elle est... Elle est marante, elle ! Elle est toi, hein ! Allez ! Bon, j'ai trouvé un bon petit film, hein ! Ça tire que des pam-pam-pam-pam ! T'as kiffé, t'inquiète même pas ! Salut ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as passé une mauvaise journée ? Attends de me le dire. Comment ça ? Mais t'es fou ou quoi ? T'as cru que j'allais pas te reconnaître parce que tu portais un masque ? Je veux confier à toi ! Tu te fais confiance ! Je savais que t'allais me reconnaître que c'était qu'une question de temps. J'adore passer du temps avec toi, mais je pouvais pas savoir que t'allais être imméciée dans cette affaire ! Moi, j'ai des comptes à rendre ! Qu'est-ce que je vais dire à la chef, hein ! Et puis ce gros pervers de Dembélé, là, qui me lâche pas ! J'ai envie d'y faire sa fête à celui-là. Je vais peut-être savoir seul à seul avec lui. Ça me rend fou, je t'assure. Il était vraiment bien suivant. Ouais, c'était chouette. Par contre, tu sais que d'habitude, c'est le ludographique qui pose sa tête sur le pot du mec. Quoi, t'as pas kiffé ? Tiens, t'étais mignon. Ah ouais ? Toi, dans pas longtemps, je viens me présenter ton père, hein ! Je suis désolée. Je suis désolée, je peux pas. Quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Non, tu sais, j'adore passer du temps avec toi, mais avec mon père, c'est compliqué. Non, ça fait rien, t'inquiète. Tu veux que je te dépose ? En VMW ? Non, c'est bon. Je vais finir toute seule. Eh ? T'es magnifique. T'es tout le temps magnifique. T'es tout le temps magnifique. Ce soir, il dort chez sa petite amie. Oh ! Ça va mieux, alors ? C'est cool qu'ils sentent que tu lui fais confiance. Ouais, sûrement. Mais bon, de toute façon, faut que j'aille au commissariat. Qu'est-ce que tu vas faire ? Éloigne-toi vite de cette affaire, Samy. Dépêche-toi. Je pourrai pas te couvrir longtemps. Putain, t'es sûr il va venir, ton gars, là ? T'inquiète pas, c'est sûr il vient, t'inquiète, t'inquiète. Il m'a dit, c'est un mec sûr, t'inquiète. Mec, on est pas en train de jouer, là. Tu veux te dire. Ah bah regarde. Eh mais t'étais où, toi ? Ouais, je crois que je suis ton tien ou quoi, frère, on se connaît. Je suis là, c'est principal, non ? Eh mais toi, ça se voit, tu connais pas Dembélé et Lionel. Et en plus, il y a l'autre, là, Smith. Et lui, il est grave relou sur la logistique. Ouais, Smith, c'est un Américain ou quoi, frère ? Liam, t'es sûr que t'es prêt ? Bah ouais, je suis prêt. Moi, j'ai de la moula, frère. Ouais, de la moula ? Vas-y, bavi, on y va, alors. Allez, allez, suivez-moi, les gars, on y va direct. Bonjour. Bonjour, commissaire. Désolée pour le retard. Le Goffaz vient de partir, il sera de retour demain vers 15h. Je vous communique le lieu dans la matinée. Au fait, qu'est-ce qui t'arrive à la chef, commissaire ? Mutée. Apparemment, elle a pas les épaules pour ce poste. Désormais, c'est moi qui suis aux commandes. Bah couvre tu privé. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...